Pour pouvoir parler de thématiques un peu lourdes comme la dépression, on a voulu en fait en faire un conte, un conte pour adultes dont ce qui était important pour nous c'était de créer tout un univers fantasmagorique autour du personnage principal il va traverser différents chapitres, différentes épreuves dans sa quête vers la lumière. Un objectif ce serait de pouvoir après parler de la dépression une fois que la pièce a été jouée, ça va peut-être ouvrir des portes, on espère les bonnes et pas les mauvaises. La marionnette elle a cette magnifique faculté d'attirer complètement le spectateur dans un monde émotionnel qui est pas celui de l'acteur évidemment mais elle permet aussi une forme de distanciation c'est à dire qu'on sait bien que c'est pas un acteur mais du coup elle amène une autre sensibilité. C'est un accessoire, c'est des créatures qui demandent beaucoup de travail mais qui en même temps ouvre plein de possibles parce que la marionnette peut voler, peut chanter, peut faire plein de choses et du coup ouais c'était vraiment la porte qui s'est ouverte sur tout un imaginaire et on a on a foncé dedans avec tout ce qu'on est. On avait pas envie de parler de la dépression sur le mode théorique on va dire, alors on critique un peu les moyens qu'on a de soigner ou pas, ce qu'on a pas et on aborde des sensibilités. Mais la dépression c'est tellement unique pour chacun que ce qu'on avait besoin de raconter, ça passait pas par les mots mais beaucoup par les émotions justement. Donc on essaye de faire ce travail très physique avec Philippe, c'est un danseur qui a une sensibilité d'acteur et qui souhaite venir vers le théâtre et on a besoin d'un acteur qui puisse vraiment faire ressentir par son corps ce mal-être. Christophe Kiss il s'est occupé de faire les masques et les marionnettes pour le spectacle et parce qu'il y a une séquence dans la pièce où on voit la réalité à travers les yeux de Egon et du coup on a travaillé avec Christophe depuis quelques années déjà et comme en plus on était à Roll, du coup ça paraissait complètement normal et excellent de continuer le travail avec lui. On aime bien travailler dans le local quand on peut, là on pouvait pas être plus local que ça. Cédric Leprouz, pisteur exceptionnel dans son étrangeté et sa sensibilité aussi. On avait besoin d'acteurs comme ça un petit peu décalés aussi par rapport à ce qu'on a besoin de raconter. Je suis très fier parce que c'est la première fois que la compagnie Pied de Biche arrive à parler autant avec des images et où il y a tellement de, à la fois de premier degré mais de poésie pure. de bonne Sous-titrage ST' 501